Prisma est un ORM simple et qui permet d'interagir avec ta database d'une manière innovante et type safe avec TypeScript. Cet ORM est fait pour fonctionner avec une application TypeScript et tu verras, il apporte de nombreux avantages qu'on va couvrir dans cette vidéo. On va aussi voir comment set up un projet Prisma dans une application Node.js standard. Déjà, voyons qu'est-ce qu'est Prisma. Il faut savoir qu'un Prisma, c'est un Next Generation ORM. Le principe d'un ORM, c'est que de base, tu as du SQL. Le SQL, ça ressemble à ça et écrire ça, c'est pas facile. Alors déjà, car généralement dans une application, tu écris ça dans une string, c'est-à-dire que tu n'as aucun type safe, tu n'as aucun truc qui te dit si tu as juste ou si tu as faux, etc. Donc, c'est déjà compliqué en soi à faire, mais en plus, c'est difficile à maintenir et ce n'est pas quelque chose qu'on aime faire en tant que développeur. Alors, le principe d'un ORM, c'est d'abstraire ça pour qu'à la place, tu aies ton code et qu'après, tu as un petit robot ici qui vient manger ton code. Et en retour, en crotte, on va dire, il te génère un gros fichier SQL qui va gérer tes requêtes. Enfin, pour être plus précis, voici à quoi ressemble un ORM traditionnel. Eh bien, tu vas avoir par exemple un user ici, ça ressemble un peu à du Rubis. Tu vas faire db.user.find, là, tu auras ton user, tu pourras faire user.school et automatiquement, un ORM, il va récupérer la school qui est liée à ton utilisateur. Ensuite, on pourra voir par exemple si c'est isofficiel et dans le cas où la school est officielle, eh bien, on vient récupérer les students ici. Voici un peu comment on pourrait faire avec un ORM traditionnel et ce code-là, il va être mangé par l'ORM qui va manger notre code et celui-ci, il va retourner ça. Donc, tu vois qu'ici, on va faire un select all from user. Ici, on va récupérer toutes les écoles et toutes les schools depuis user avec l'ID 100. Et ensuite, ici, on récupérera tous les students qui sont égales à l'école qui a le même ID. Tu vois qu'en fait, le code qui est ici, que j'ai mis en couleur par rapport aux commentaires, il est bien plus simple à produire que le code qui est dans les commentaires. Et c'est ça qui vient nous abstraire un ORM traditionnel. Le truc, c'est que Prisma vient avec une nouvelle philosophie. Avec Prisma, tu vas être obligé de tout expliciter. Tu vois qu'ici, si j'ai envie de récupérer ma school, le isofficial et les students, alors ici, je fais tout d'un coup, je pourrais aussi récupérer les students ici. Mais je vais devoir spécifier vraiment tout. Je vais devoir spécifier les données que je veux sélectionner. Je vais devoir spécifier la condition. Et je vais avoir une syntaxe qui me simplifie la vie. C'est toujours plus simple de faire ce code-là que de faire un select all from machin en SQL. Cependant, ici, on est beaucoup plus déclaratif, explicite dans ce qu'on veut faire. Là, on aura encore une fois le robot qui va manger ça et qui va nous sortir un gros fichier SQL, enfin une grosse requête SQL, qui récupère le user avec la school, etc. Le truc, comme je t'ai dit, c'est que Prisma, il se veut un peu différent. Voici un peu un petit schéma. Et Prisma se positionne sur deux axes. Il y a le contrôle, c'est-à-dire savoir précisément qu'est-ce qui se passe. Quand tu fais du plain SQL, tu peux contrôler quelles données tu sélectionnes, quelles tables tu sélectionnes, comment tu joins tes données. Quand tu utilises un ORM, en fait, tu as beaucoup moins de contrôle. Parce que le code que je t'ai montré juste ici, quand tu lis ce code, tu ne sais pas exactement ce que va faire derrière l'ORM pour transformer ce code. Peut-être qu'il te récupère tout l'utilisateur alors que tu as juste besoin de l'école. Peut-être qu'il te récupère des données que tu n'as pas besoin. Et ça, tu ne peux pas trop le deviner. Donc, tu as un contrôle qui est plus bas. Après, il y a le deuxième alignement, c'est productivité. Le plain SQL, tu as certes un très grand contrôle. Mais niveau productivité, maintenabilité, tu vas perdre beaucoup de temps parce que tu vas devoir faire toutes tes requêtes à la main. Et c'est un peu désagréable. Alors qu'avec l'ORM, tu vas avoir une très grosse productivité parce que finalement, tu as juste à faire user.school.student.machin. Et lui, derrière, il va te faire plein d'innerjoint sans trop réfléchir. Prisma, il se place ici. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec leur positionnement. Mais l'avantage, c'est que Prisma, il t'offre plus de contrôle qu'un ORM, moins que le plain SQL, évidemment. Mais surtout, il t'offre une très grande productivité. Alors, pour moi, Prisma, il se placerait plus ici. C'est-à-dire que Prisma, il offre un peu moins de productivité vu que tu dois quand même tout spécifier. Cependant, Prisma, il offre ce contrôle et cette optimisation naturelle. C'est-à-dire, si tu sais gérer des données, Prisma va tout faire pour que tu fasses les choses bien parce que c'est toi qui vas devoir faire les choses. Donc, tu as un très grand contrôle vis-à-vis de quelles données tu sélectionnes. Deuxième point, c'est que Prisma, c'est vraiment un ORM TypeScript. On va dire que Prisma, sa grande feature, c'est de faire ça. Tu vois que c'est un schéma qui va définir un user. Et là, tu vois qu'on définit le nom de la colonne, le type, les contraintes. Et tout ça, ça va créer notre modèle dans la database. L'avantage, c'est que si tu as envie de rajouter une colonne, par exemple, first name à notre user, tu viens ici, tu rajoutes first name, tu fais une commande dans la console et automatiquement, tu auras ton first name ajouté à ton utilisateur. Donc, en fait, ça vient abstraire la création de database via un schéma qui est le même que tu fasses du Postgres, du MongoDB ou tout autre élément. Le deuxième avantage, c'est que ce schéma, vu que tu le définis, Prisma va pouvoir te générer un gros fichier TypeScript. Et donc, tous les types TypeScript, ils vont être générés et ça va faire ton code TypeSafe. Si tu ne vois pas tout ce que je veux dire, on va tout de suite setup l'application Prisma ensemble via ce petit éditeur que je t'ai mis juste ici. Pour setup Prisma, dans la terminale, tu peux lancer npx prisma init. En faisant cette commande, ça va initier Prisma. Ça va automatiquement te créer un fichier .env ici qui contient la database URL et ça va te générer ce document Prisma. Ce document Prisma, tu vois qu'il va dire que tu veux une database Postgres et qu'il va utiliser ta database URL. J'ai une magnifique application Postgres ici qui vient, quand tu l'allumes, te proposer de créer une database et je vais l'appeler test ici à mon URL. Et toi ici, tu pourrais mettre n'importe quelle URL. Comme je t'ai dit, je te conseille d'utiliser Neon.tech qui te propose des databases Postgres totalement gratuitement. Si tu veux tester, c'est fait pour les développeurs. C'est assez simple à utiliser. Une fois qu'on a ce Postgres et qu'on a setup tout ça, on va pouvoir définir notre schéma. Pour faire ça, moi, je vais venir dans la documentation et je vais copier le modèle user avec les différents rôles qu'il propose et on va rajouter tout ceci dans notre database. Tu vois que Prisma a un autre avantage. C'est qu'ici, tu vas trouver l'extension Prisma et cette extension, elle va te permettre de gérer les différentes données qui sont ici. Et là, tu vois qu'il me dit qu'il y a des erreurs. Alors, c'est bizarre parce que j'ai copié le mauvais truc, mais si je copie le bon, comme ceci, tu vois qu'il n'y a plus aucune erreur. Et ce schéma, il va définir toutes nos données. Ici, comme je t'ai dit, on a les colonnes. Ici, on a le type, donc d'app type, string. Et ici, on va avoir des liaisons via les postes et les rôles qui sont ici. Et le deuxième avantage, c'est qu'ici, on a des propriétés. Par exemple, là, on définit que l'email doit être unique. Ici, on définit qu'il y a un name, qu'il y a un rôle, etc. Une fois que tu as défini tout ça, on va pouvoir faire la deuxième commande qui s'appelle npx, Prisma Migrate Dev. Et cette commande, elle va migrer notre application pour créer le fichier SQL. Quand je vais lancer cette application, je vais devoir donner un nom à ma migration. Ici, je vais faire Initial Migration. Et quand tu fais ça, ça vient créer un dossier Migration que tu vois ici. Ça va aussi migrer ma database directement dans mon application que je t'ai montrée. Maintenant, tu vois que j'ai la database test ici. Et cette database, elle va posséder les différentes données. Pour tester, tu peux faire npx dans un nouveau terminal, npx Prisma Studio. Et ça va t'ouvrir une page web avec la vue de la database. Comme tu le vois, ça m'a bien créé une table Post et ça m'a bien créé une table User. Quand je clique sur Post, il y a bien toutes les propriétés qu'on a définies. Author, Author ID, Publish, c'est un boolean, etc. Et on va pouvoir créer des données. Deuxième truc que ça nous a créé, c'est un fichier Migration ici. Ce fichier Migration, il va contenir des migrations. Et en fait, tu vois que là-dedans, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, magie, c'est du SQL. Lui, il vient de nous générer tout le SQL qui permet de migrer notre database, c'est-à-dire ajouter des colonnes, ajouter des propriétés, etc. Il nous a aussi créé un fichier NodeModule avec Prisma et il nous a ajouté la dépendance Prisma Clients, juste ici. Le truc, c'est que là, dans ce Prisma, on a Clients et là, on a pas mal de fichiers. Mais tu vois que si tu te navigues dans les fichiers, dans celui index.d.ts, eh bien ici, on a le modèle User qu'on a défini. On a le modèle Post qu'on a défini. On a l'EnumRole avec le Role qui est super bien fait. C'est exactement comme ça que j'aime faire des Enum dans ce cas-là. Bref, tu as vraiment tout ce qu'il faut ici et tous les types. Alors, ils sont très longs pour gérer ta database. Maintenant, on va suivre la documentation et on va créer un fichier script.ts, juste ici. Et dans ce fichier script, on va copier toute cette commande ici. Une fois qu'on a ce code, en fait, on vient générer notre Prisma Clients. Et là, tu vas voir la magie. C'est imaginons que j'ai envie de créer dans mon Prisma Clients un nouvel élément qui va s'appeler... On va faire un No Wait de Prisma Point. Et là, tu vois que dès que je mets le point, j'ai tout ce qu'il faut dans User. Et là, je vais pouvoir faire Point Create et passer des datas. Et là, tu vois que quand tu ouvres l'outil TypeScript, enfin l'autocomplete, tu as toutes les propriétés qu'il faut. Donc, on va pouvoir ajouter toutes les propriétés nécessaires. En l'occurrence, ce qu'il me dit, c'est que j'ai juste besoin de mettre un email. On va mettre melvin.gmail.com. Ce n'est pas du tout mon email. Et une fois que tu as fait ça, tu vois qu'il n'y a pas d'erreur. Par contre, si je mettais juste le name Melvin et que je ne mettais pas l'email, automatiquement, Prisma va te dire « Eh bien non, je ne peux pas faire ça parce que dans ton schéma » et c'est le schéma qui définit toutes les données, eh bien, on voit que les données, elles sont ici default. Donc ici, il n'y a pas besoin de les définir. Mais celui-là, c'est la seule donnée qu'on est obligé de définir. Donc, dès qu'on l'a défini, il n'y a pas de souci. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir lancer notre script en faisant ts-node-script.ts et on voit que ça a bien fonctionné. Et si je rouvre mon Prisma Studio, eh bien maintenant, on a bien un utilisateur. Et on voit qu'on a l'utilisateur Melvin avec le rôle user qui n'a pour l'instant aucun poste. Donc, on va vraiment pouvoir interagir avec cette database. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, imagine-toi qu'on a envie d'ajouter une nouvelle propriété comme le first name ici. First name, on va le mettre de type string et on va le mettre optionnel. Une fois qu'on a fait ça, je vais pouvoir lancer la commande ici npx prisma migrate dev. Il va me dire comment tu veux appeler cette migration ? Je vais l'appeler user add first name. Et quand je fais ça, ça va lancer la commande et là, tu vois, ça m'a créé une deuxième migration et là, elle est très simple. Alter table user add column first name de type texte et c'est déjà terminé. Donc, on vient d'ajouter first name à notre colonne et tu vois qu'ici, quand j'ouvre ça et que je refresh un coup, il faut peut-être relancer ce Prisma Studio pour avoir les nouvelles données. Mais maintenant, tu vois que j'ai mon first name ici et je vais pouvoir rajouter, par exemple, Melvin ici comme first name. Et là, tu vas directement via Prisma Studio pouvoir mettre à jour tes données. Maintenant, on pourrait créer des postes qui sont liés à mon utilisateur. On va pouvoir récupérer l'utilisateur. Par exemple, on sent Melvin est égal à awaits de Prisma.user.find first. Tu vois, là, je viens récupérer le premier élément et là, je vais lui dire where. J'ai envie que ce soit l'email qui soit égal à Melvin at gmail.com et une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir sélectionner par exemple uniquement l'ID parce que je n'ai pas besoin d'autres données. Ensuite, ici, je vais pouvoir faire un post. const post est égal à await de Prisma.post .create et là, je vais pouvoir lui ajouter comme data. Ici, on voit que la seule donnée qu'on est obligé d'ajouter c'est title. Je vais ajouter par exemple de TronStack is the best. Vous pouvez aller regarder ma vidéo sur la TronStack pas très loin. Une fois qu'on a fait ça, on va surtout pouvoir ajouter le author ID. Tu vois qu'en l'occurrence dans mon schema .prisma, ils nous disent que le author n'est pas obligatoire mais on va pouvoir le rajouter en son author avec melvin.id. Une fois qu'on a fait ça, il faut rajouter author ID. Je me suis trompé et ici, il nous dit qu'il est potentiellement nul donc on peut rajouter un point d'interrogation à cet endroit pour vérifier que mon author en cas où il est nul mais ici, je pourrais utiliser find first or trop et dans ce cas-là, il n'est pas nul. Dans le cas où il est nul, ça va trop une erreur. Maintenant, on va pouvoir faire notre ts node de script et on voit que dans notre page web ici, maintenant, j'ai bien un post et ce post, il est bien lié à un utilisateur et tu vois que je peux ouvrir cet utilisateur. Maintenant, la magie, c'est que quand je récupère mon utilisateur ici, je vais pouvoir sélectionner les posts, par exemple, on sent post true et là, quand je fais le ts node, si je fais un console.log de Melvin et qu'on cache cet truc et que je fais mon ts node ici, tu vois que j'ai l'id, c'est le seul élément que j'ai récupéré et on a le post et tous les posts qu'on pourrait avoir. Et là, c'est assez fou parce que je pourrais faire post et là, je pourrais dire je veux récupérer que les posts qui sont published false et dans ces posts-là, j'ai envie de récupérer que le id et le title. Et quand tu fais ça, tu vois, ça va me récupérer cette fois les posts avec uniquement l'id et le title. Ça en rend un langage très déclaratif et très type safe. Si ici, je dis where published est égal à salut, on a une erreur et moi, j'adore ce qu'est type safe. Je vis pour le type safe sauf avec Tailwind, je suis désolé, mais voici un peu la puissance de Prisma. J'espère que je t'ai fait une bonne introduction. Si tu veux aller plus loin, aller plus fort, aller plus puissamment dans Prisma, tu pourras retrouver dans la description des cours gratuits sur les serveurs components. Je te conseille d'aller les regarder avant qu'ils disparaissent dans une flopée de disparitions. On se retrouve là-bas, je te souhaite une très bonne journée. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube et j'espère que ce Prisma t'a aidé. Si tu as des questions, pose-les en commentaire. J'adore les commentaires, ça me fout toujours des shots de dopamine comme j'aime bien dire. On se retrouve là-bas, je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501